Hey, elle s'appelle Pente, bienvenue dans cette nouvelle vidéo challenge ! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais quand même vraiment envie de vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, suite aux petits posts que j'avais mis sur l'onglet communauté de la chaîne où je disais que j'étais malade et que donc voilà, je n'avais pas vraiment pu travailler sur la vidéo de dimanche. Donc c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui lundi, en tout cas j'espère. Je sais pas si ça s'entend, mais je parle un peu du nez parce que voilà, j'ai le nez bouché. Mais en tout cas, ça va vachement mieux que pendant la semaine parce que pendant la semaine, j'étais au bout du rouleau. Ouais, un peu, on peut le dire. Je pense que j'avais un sacré bon rhume ou autre chose, n'est-ce pas ? Et en plus de ça, j'avais une dent de sagesse qui sortait. Du coup voilà, ça m'a fait sans doute un petit foyer d'infection dans la bouche, en plus d'avoir mal à la gorge tout le temps et voilà. Je n'étais plus que douleur. Et apparemment, ça s'enflammait bien parce que ma langue a quand même vachement gonflé et tout. Donc j'étais pas bien, voilà, on peut le dire, j'étais pas bien. Et du coup voilà, je suis sous antibiotique pour empêcher d'avoir une double infection avec le rhume et en plus ma dent de sagesse. C'est un plaisir, voilà. Mais ça va mieux. La dent de sagesse m'a fait très mal pendant 4 jours et là franchement, ça va un peu mieux. Par rapport aux précédents jours, en tout cas, je sens beaucoup moins la douleur et ma langue a dégonflé. C'est ma joue un peu aussi, donc ça va mieux. Ma tousse est aussi beaucoup calmée, donc ça, ça fait du bien. Parce que voilà, je le sentais au niveau des abdos aussi à la fin. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous, vous allez bien. Je me suis assez étalée sur mon cas. Et on va revenir surtout maintenant à ce challenge. Puisque voilà, nous avons tous beaucoup de temps en ce moment. Alors pourquoi pas l'occuper avec un petit challenge, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça que vous voyez ici la construction d'une petite ruine, voilà. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez, puisque vous allez voir, il y a très peu de règles. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de questions, puisque vous avez la possibilité de presque tout faire sur ce terrain. Presque, voilà, on va préciser. Et donc la nouvelle propriétaire des lieux est une jeune femme qui a pour le moment toujours habité en ville, mais qui voulait un espace un peu plus rural pour pouvoir profiter de son jardin, pour pouvoir également peut-être commencer à jardiner aussi, oui, voilà. Elle a envie de se faire un petit potager. Par contre, elle n'a pas beaucoup de moyens, clairement. Donc si elle veut devenir propriétaire, il va falloir qu'elle se concentre sur des biens pas forcément d'exception. Et du coup, cette maison totalement abandonnée et dans un état lamentable est parfaitement dans ses moyens. Mais voilà, elle n'a pas envie évidemment de vivre dans un tel taudis. Et donc c'est pour ça qu'elle fait appel à vous, chers architectes, pour rénover sa maison. Elle a très peu de demandes pour sa maison, donc la seule chose qu'elle veut, c'est un très beau jardin, délimité en plusieurs parties, avec une partie pour son petit potager, pour jardiner, et une partie plus détente. Ça c'est vraiment le point essentiel pour elle. Il faut que l'extérieur soit magnifique, travaillé, elle a envie de passer des bons moments dehors. Et en plus, vu que la maison et le terrain ne lui ont presque rien coûté, vous avez des fonds illimités pour faire la rénovation de cette maison. Faites-vous plaisir ! Vous pouvez n'utiliser que le jeu de base, ou alors vous pouvez utiliser tous les packs que vous voulez, mais sachez quand même qu'il me manque certains kits, et que donc ce sont des objets que je ne verrai pas si vous les utilisez. Et je vous mets ici la liste à l'écran des kits que je ne possède pas, et qui donc pourraient poser problème si vous les utilisez, parce que je ne verrai pas vos belles créations à 100%. Voilà. En ce qui concerne les murs de la maison, notre jeune propriétaire n'a pas eu de permis pour agrandir la maison, donc les murs que vous voyez ici sur cette maison ne peuvent pas bouger. Vous ne pouvez pas ajouter de pièces, voilà, simplement. Vous devez vous contenter de l'espace qu'il y a actuellement avec ces murs-là. Alors vous devez garder absolument tous les murs, les murs ne doivent pas bouger, mais par contre vous pouvez les transformer. Donc vous pouvez mettre à la place d'un mur un demi-mur, une clôture, un tympan... Bref, il faut juste que la délimitation reste, mais vous pouvez totalement changer la forme du mur. Évidemment, je n'ai pas délimité les pièces à l'intérieur, tous ces murs ont disparu avec le temps, donc là c'est à vous de délimiter les pièces et de placer votre escalier où vous voulez. Donc voilà, ce sont les seuls critères. Donc il nous faut un beau jardin avec une partie détente et une partie potager. Vous avez droit à des fonds illimités, vous avez droit à tous les packs, exception faite de quelques kits que je n'ai pas. Vous pouvez les utiliser, mais je ne verrai pas dans ce cas-là ce que vous avez fait. Et on ne supprime pas les murs, on peut juste à la limite les remplacer par des barrières, des tympans ou des demi-murs. Ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter des terrasses à l'extérieur, tant que ce n'est pas fermé et que ce n'est pas donc considéré comme une pièce supplémentaire. Voilà, donc ça vous pouvez faire. Vous pouvez vous faire des petits au vent, tout ce que vous voulez, mais ça ne doit pas être des pièces fermées. Pour le reste, vous avez quartier libre, donc si vous voulez surélever encore un peu la maison, vous pouvez. Il est évidemment conseillé de supprimer tous les toits et d'en faire des toits corrects. Là, j'ai fait n'importe quoi histoire de ne pas trop vous aider. Évidemment, vous pouvez boucher tous les trous dans la maison. Bref, vous avez quartier libre. Donc si vous vous posez une question, la réponse est toujours oui. Vous pouvez le faire tant que vous respectez les quatre règles principales. Voilà. Alors la maison est posée sur un terrain de 30 sur 20, donc vous poserez également votre maison sur un terrain de 30 sur 20, ça va de soi. Et par contre, elle ne doit pas bouger. Donc une fois que vous l'avez posée sur le terrain, elle ne bouge pas, elle reste dans cette position. On ne déplace pas la maison et tout ça, il faut qu'elle reste comme ça. Et il va falloir aménager le terrain comme il est disposé pour le moment. Évidemment, vous pouvez retirer tous les trous que j'ai fait par terre et tout ça. Vous faites ce que vous voulez du jardin. Il n'y a pas de règle à part celle évidemment de faire une partie potager et une partie détente. Donc je posterai ce squelette de maison sur la galerie avec le hashtag belle peinte rénovation. Donc vous le voyez ici affiché à l'écran. Et il faudra absolument mettre ce hashtag dans la description pour que je puisse voir vos créations. Donc ce sera bien hashtag belle peinte rénovation avec B et P majuscule pour belle peinte et R majuscule pour rénovation. Et sachez que vous avez jusqu'au 3 avril pour participer. Bref, j'espère que vous allez faire des choses magnifiques, fantastiques. Il y a beaucoup moins de règles que pour la fois précédente. Mais j'espère que ça vous amusera et j'ai surtout hâte de voir vos créations. Évidemment, on n'utilisait pas de CC parce que je ne les verrai pas non plus. Ça va de soi, je rappelle quand même. Dès que la vidéo sera sortie, la maison sera sur la galerie. Par contre, cette fois-ci, je n'accepterai pas des liens hors galerie pour les personnes qui n'ont pas accès à la galerie. Parce que la dernière fois, c'était beaucoup trop galère. Donc désolé pour vous. Trouvez peut-être un ami ou quelqu'un qui a une galerie qui fonctionne et envoyez lui un lien hors galerie pour qu'il la partage par sa galerie. Mais sinon, là, ça ne va pas être possible parce que la fois dernière, j'en ai reçu beaucoup trop. Ça m'a pris un temps infini d'aller tous les installer sur mon jeu. Donc, désolé pour vous, mais il va falloir trouver une autre solution. Je vous mets quand même aussi un lien hors galerie de cette maison pour ceux qui voudraient participer mais qui n'ont pas la galerie et qui font ça peut-être quand même de leur côté. Vous l'aurez quand même. Voilà, je pense que tout est dit. Je remets ici à l'écran un petit récapitulatif des règles. J'espère qu'il n'y aura pas trop de questions. Normalement, je pense que j'ai été claire. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, voilà, vous avez jusqu'au 3 avril pour créer cette maison, enfin pour rénover cette maison. Elle en a besoin. J'ai mis beaucoup de petits détails qui vont être assez chiant à enlever. Bon, non, ça va, c'est relativement rapide. J'ai essayé de mettre beaucoup de petites décos et tout ça qui viennent du débogage. Comme ça, vous les aurez pour la plupart tous. Évidemment, les murs et les coloris, ça, vous ne les aurez pas tous si vous n'avez pas, par exemple. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé Île Paradisiaque, par exemple. Mais bref, la structure sera là. Les petits débris à l'extérieur, tout ça, vous aurez, même si vous n'avez que le jeu de base. Comme ça, vous aurez vraiment une ruine à travailler. C'est marrant. Donc, le 3 avril est un vendredi. Comme ça, vous avez jusqu'au vendredi minuit pour poster toutes vos créations. Et du coup, samedi matin, je regarderai tout ce que vous avez posté. J'activerai aussi les CC, même si vous n'en avez pas mis. Parce que je sais que parfois, il y a certaines créations qui sont indiquées comme ayant des CC, alors que pas du tout. Donc, pour cela, j'activerai bien l'option CC et je vous verrai aussi. Donc, ne paniquez pas si vous voyez sur votre construction qu'elle est indiquée comme étant avec des CC. Je la verrai quand même. Et j'espère que j'aurai le temps de regarder toutes vos créations samedi pour que la vidéo sorte le dimanche, tout de suite après. Et du coup, j'essaierai d'en partager le plus possible en vidéo. Comme ça, vous serez content de passer dans la vidéo. Et moi, je serai contente de vous montrer et d'exposer votre talent à la vue de tous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce challenge vous enjaille. J'ai hâte de voir vos constructions. Et surtout, j'aimerais soutenir toutes les personnes qui sont actuellement en première ligne et qui luttent ou qui travaillent pour nous rendre la vie plus facile, que ce soit les caissiers, ceux qui cultivent notre nourriture à fond de balle pour le moment, les médecins, les infirmiers, bref, tous ceux qui se bougent pour nous et qui nous demandent juste de bien faire attention à nous pour ne pas les contaminer, eux également. Donc, on reste tant que possible chez nous et on joue aux Sims. Allez, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...